La première mesure pourrait être d'ordre fiscal, objectif rendre l'entrée dans l'impôt sur le revenu plus progressif avec de nouvelles tranches intermédiaires. On parle de 5-10% quand la première est aujourd'hui à 14%. Ça cible principalement les classes moyennes, ceux qui sont en bas du barème, ceux qui touchent dans les 2000 euros par mois. L'autre mesure pourrait être un geste envers les retraités, les petites retraites plus particulièrement avec leurs pensions qui pourraient être à nouveau indexées sur l'inflation. Les fonctionnaires pourraient être redéployés sur le terrain, beaucoup moins de fonctionnaires dans les administrations. Enfin, une autre mesure qui pourrait être un grand service public dédié aux familles monoparentales. L'Etat pourrait se porter garant des pensions alimentaires en les versant directement aux familles qui ont droit et en les prenant aux autres parents, ceux qui n'ont pas la charge des enfants. Car ces pensions alimentaires ne sont pas payées dans 40% des cas. Et puis enfin est envisagée la piste d'un renforcement de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Car l'ISF, la réforme, le retour de l'ISF lui est exclu. Alors Loïc, il y a d'autres réformes plus institutionnelles qui sont envisagées. Oui, comme la reconnaissance du vote blanc par exemple. Également envisager l'introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives. Ça pourrait représenter un quart des députés qui seraient ainsi élus de cette façon. Emmanuel Macron pourrait aussi proposer des mesures pour faciliter le recours au référendum. Non pas un RIC, mais en se basant sur ce qui existe déjà, le référendum d'initiatives partagées. Mais en baissant les seuils, le nombre de signatures d'électeurs par exemple, pour le rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus facilement déclenchable. Enfin, on parle également du retour du conseiller territorial qui remplacerait aujourd'hui les conseillers départementaux et les conseillers régionaux. Sachant que les conseillers régionaux seraient forcément issus des conseils départementaux. Ça permettrait bien de simplifier un peu le millefeuille administratif et rendre les représentants des Français plus proches qu'ils ne peuvent l'être actuellement avec la réforme des grandes régions. Enfin, des mesures très symboliques, surtout symboliques, la fin des avantages pour les anciens ministres et pour les anciens présidents de la République.